Nous allons commencer notre panel, un des panels très attendus et très intéressants, qui évoque un des objectifs du Festival Amani, la culture comme vecteur de la paix. Nous avons le privilège d'avoir pour ce panel, Son Excellence, Madame la Ministre en charge de la Culture, de la République démocratique du Congo avec nous. Nous avons aussi l'ambassadeur de l'Union Européenne qui est avec nous. Je vais vous donner d'entrée de jeu l'opportunité de pouvoir vous introduire. Je m'appelle Vianney, d'ici moi, je suis le co-président du Festival Amani et je suis en même temps aussi le modérateur et le facilitateur de la session. C'est lui qui a le privilège de poser des questions difficiles et de ne pas en recevoir. Mais d'entrée de jeu, pouvez-vous, Madame la Ministre, vous présenter et nous dire la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui à ce festival ? Bien, donc je m'appelle Yolande Elébé Mandembo. Je suis actuellement Ministre de la Culture, Art et Patrimoine de la République démocratique du Congo. Mais je suis aussi une culturelle, écrivaine, présidente de l'Association des femmes de lettres du Congo et membre de l'association CAC, Collectif des artistes et des culturels. Voilà, je vais m'arrêter là. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui à Goma ? Je suis là aujourd'hui parce que je pense qu'il était nécessaire de venir. C'est quand même les dix ans du Festival Amani. C'est un festival qui a vraiment démontré sa résilience et le fait de travailler dans des conditions qui ne sont pas toujours optimales, dans une région difficile. Donc je pense qu'il fallait venir. C'est vrai qu'il y a eu en plus cette petite menace d'annulation qui nous a tous touchés. Donc on voulait absolument que ce festival se tienne cette année. C'était important. Le chef de l'État le voulait et il l'a fait savoir. Et donc voilà, il fallait être là. Je suis là, je suis bien contente d'être là. Et je souhaite déjà d'or et déjà bon anniversaire au Festival Amani. Et bravo et félicitations et courage à tous ceux de près ou de loin qui font en sorte que ce festival perdure. et mon grand bonjour aussi à tous les artistes du Nord qui se trouvent ici. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, c'est à votre tour. Qui êtes-vous et pourquoi vous êtes là ? Ce sont des questions très philosophiques. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Nicolas Berlanga-Martinez. Je suis l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC depuis un an. C'est mon sixième voyage depuis janvier à l'est de la RDC. Comme madame la ministre, je suis aussi écrivain. Donc, être écrivain, je pense, ou être artiste, c'est être observateur. Être préoccupé aussi des contextes dans lesquels nous travaillons. Je pense qu'il ne faut pas seulement venir au Festival Amani, je pense qu'il faut venir à l'est plus souvent. Effectivement, le Festival Amani, c'est un jalon très important dans la vie. Dans la vie sociale, je dirais, de cette partie du pays. C'est une manière de montrer aussi une solidarité avec la souffrance de beaucoup de personnes dans cette partie du pays. C'est une manière aussi de pouvoir encourager, faciliter, remercier les efforts que beaucoup de personnes font dans ce moment difficile. Évidemment, pour un diplomate, c'est aussi une manière de s'informer, de développer des relations presque personnelles avec des acteurs importants dans cette situation. et comme ça, pouvoir informer nos autorités d'une manière beaucoup plus réaliste. Dans le monde actuel, nous sommes tous tributaires des réseaux sociaux, des informations qui ne sont pas contrastées. Donc, c'est important, au moins pour moi, en tant qu'ambassadeur de l'Union Européenne, vraiment essayer de connaître bien la réalité du pays. Moi, j'aime beaucoup la culture. Je pense que la culture va au-delà des artistes. Les panels que j'ai entendus avant, et les questions surtout, les questions réponses, étaient tout basées sur les artistes, les expressions culturelles. Je pense que la culture va bien au-delà de ça. C'est un état d'esprit, un état d'esprit social, un état d'esprit même universel, qui dépasse les frontières. Donc, être là-bas, en fait, vous me faites un cadeau. C'est un dimanche spécial de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est aussi le dixième anniversaire, donc c'est encore une fois de plus un dimanche de célébration. Notre sujet aujourd'hui, c'est la culture comme vecteur de paix. Quel rôle joue la culture pour rapprocher le peuple ? Tout à l'heure, madame la ministre, que vous avez mentionné la région et les difficultés qu'elle traverse. On parle de plus de trois décennies de violence, de violence armée, de guerre, avec de pertes de part et d'autre, effectivement des séquelles qui vont être durables dans la vie de gens. Quel est, selon vous, l'impact de ce contexte, de ces trois décennies, effectivement, de conflits, de violences pour le peuple, et aussi sur la culture ? Bien. Pour le peuple, évidemment, je pense que ce serait même peut-être indécent, je dirais, de ma part, de pouvoir décrire ce qui se passe ici et ce que le peuple vit et a vécu et continue, enfin, a vécu depuis 30 ans et continue à vivre. Alors, en ce qui concerne les artistes, puisque j'en fais partie, je le répète, et je sais que cette situation a inspiré beaucoup d'artistes. J'en fais partie. J'ai écrit pas mal de textes sur la situation, ici à l'Est. Pourquoi ? Parce que je crois que l'artiste doit être le témoin de son temps, surtout l'écrivain, doit être le témoin de son temps, doit être aussi le porte-voix des sans-voix. Nous avons une sensibilité spéciale. Moi, je rappelle ça un don de Dieu, les artistes. Nous voyons parfois, je donne un petit exemple, il y a une bouteille d'eau là, le commun de Meurtel ne verrait qu'une bouteille d'eau. Moi, je vois une bouteille à demi ouverte et peut-être ce désir, faut-il boire, faut-il pas boire ? Enfin, on va dans d'autres, comment dire, réflexions par rapport aux situations. Et je crois qu'être témoin de son temps, mais également être là pour porter la voix de ceux qui peut-être ne peuvent le faire parce que nous avons une audience, parce que nous faisons, nous pouvons changer les choses. Je le crois fermement. Et l'histoire nous le rappelle lorsque l'on voit des situations qui se sont peut-être aussi passées ailleurs. Lorsque les artistes se lèvent, militent, parlent, écrivent, chantent, dessinent, crie la souffrance du peuple et ça finit toujours par être entendu. Et donc, nous avons un pouvoir certain. Les artistes ont un pouvoir certain. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à dire à tous les artistes, surtout ceux du Nord et du Sud qui vouent, j'ai reçu beaucoup d'ouvrages, d'artistes de la sous-région. J'en ai reçu aussi beaucoup. Mon deuxième ouvrage a été illustré par un artiste d'ici, Edison. C'est lui qui a illustré mon livre. Edison Moussavouli ? Oui, il n'est pas là, je crois. Il est quelque part sur le site, j'imagine. D'accord, mais j'aimerais bien le revoir d'ailleurs. Parce qu'il était à Kinshasa il n'y a pas longtemps. D'accord. C'est lui qui a illustré mon livre. Et pourquoi je l'avais choisi ? Parce que j'ai vu dans ses œuvres toute cette sensibilité et tout ce poids, ce poids qu'il ressent de ce qu'il voit. Et donc, je crois que l'art, la culture doit être au premier plan pour porter le message, pour porter aussi ce message de paix, pour porter aussi les souffrances, pour parfois aussi porter un droit accusateur, mais aussi, par le message aussi, porter la consolation. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que trois décennies de conflits peuvent arriver à détruire la culture ? Trois décennies de conflits qui, certainement, produit des souffrances qu'on peut arriver à oublier. C'est-à-dire, on peut se conformer des situations de facto, qui est inégale, qui est injuste, où il y a de la souffrance, il y a de l'injustice. Donc, j'ai déjà suffisamment âge et l'expérience dans plusieurs pays, notamment en Afrique, mais aussi ailleurs, pour dire que je n'ai jamais expérimenté à Goma, à Ayer, ce que j'expérimente à Goma chaque fois que je viens. Quand j'arrive à l'aéroport et j'éloge dans le Kivu-Loges, et je regarde les lacs Kivu, je regarde, si le jour est plus ou moins clair, le profil des montagnes ou des volcans qui est en face. Cette beauté est spectaculaire en sachant que, quand l'avion va quitter, si c'est le jour, on va voir le camp de déplacer autour. Ou même, en arrivant ici, on voit les marchés de l'autre côté, ou pas loin d'ici, l'hôpital géré par les comités internationaux de la Croix-Rue. Cette disparité entre la souffrance des gens et la beauté de la ville et la beauté du côté, c'est quelque chose qui est très frappant. Comme madame la ministre vient de dire, on demande aux artistes de voir ce que d'autres ne voient pas et qu'ils soient capables de les retransmettre et de leur dire. J'ai l'impression que les artistes, que les conflits, la situation de pénurie, la situation de souffrance, c'est aussi une source d'inspiration et que ça a fait aussi grandir et multiplier le nombre d'artistes. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut encourager, il faut accompagner. C'est ça qu'on essaie aussi humblement depuis l'Union Européenne, d'accompagner tous ces mouvements des genèses, des expressions culturelles, des expressions artistiques. Mais je voudrais dire une autre chose. Attention, on a de l'expérience en Europe que dans les moments de conflit, les artistes peuvent être aussi des éléments perturbateurs. c'est-à-dire les faits d'être artistes ne donnent pas un passeport de bonté. Il faut aussi, effectivement, savoir aussi combattre des personnes qui puissent utiliser la culture ou l'expression artistique contre la réalité et en faveur de l'injustice. Donc, il faut rester attentif et c'est ça que je voudrais inviter. Mais mon bilan, au moins, mes observations, mes contacts pendant cette année, me montrent qu'effectivement, la jeunesse artistique, les jeunes, beaucoup d'expressions culturelles qui se passent, pas seulement à l'est du pays, mais en général dans le pays, ce sont des facteurs positifs en faveur de la paix. Et donc, je me réjouis et certainement, vous pouvez compter sur notre appui en faveur de ces expressions. Merci beaucoup. Madame la ministre, trois décennies des violences, créé des divisions, parfois non-voulues, à manipulation, des divisions entre communautés, des gens qui se parlaient positivement peuvent commencer effectivement à se pointer du doigt et à se parler négativement. Des gens qui cultivaient ensemble peuvent commencer à se chamailler sur le bout de terre qu'ils partageaient. Des ethnies, des tribus, des clans, de cultures et de peuples qui vivaient ensemble à cause de la peur, de la méfiance, du discours de la haine parfois, de l'atrocité même de la violence, les gens se divisent. C'est parmi les conséquences, malheureusement, des conflits et de conflits armés. Comment est-ce que la culture peut être utilisée pour pouvoir recréer des ponts là où effectivement le contexte, la violence, les ont brûlés, les ont brûlés carrément ? Je pense que l'une des premières choses, c'est que la culture peut servir à la promotion d'un dialogue interculturel et peut être utilisée au même titre que les, comment dire, comment on les appelle encore, les organisations communautaires, les arbres à palabres. Les artistes peuvent être aussi associés à cela. Il y a aussi une question au niveau de l'éducation où, moi je milite beaucoup pour ça, pour que la culture puisse être partie prenante. Nous voyons que dans le système scolaire en ce moment, la culture n'est pas vraiment mise en avant. Or, la culture non seulement peut apaiser, mais peut aussi donner aux enfants un moyen d'expression autre que celui de la violence et de la haine. C'est-à-dire une douleur, dessiner sa douleur, c'est déjà un pas dans la, je dirais, un pas vers la guérison. Et donc, je pense que la culture doit être utilisée mais vraiment comme un outil, l'un des outils principaux dans la gestion non seulement des drames, mais aussi dans l'éducation des enfants, mais aussi des communautés, dans le dialogue communautaire, de manière à ce que les choses puissent avancer et changer. Et puis, nous ne pouvons pas oublier non plus la diplomatie culturelle qui est très importante. Le fait de créer, par exemple, des créations entre communautés peut-être qui ne se parlent pas ou ne se parlent plus, de pouvoir entendre les revendications de l'autre ou la peine de l'autre et pouvoir lui dire aussi la sienne permet de se rendre compte qu'au final on est tous humains et que possiblement il y a peut-être eu des incompréhensions et là je parle vraiment des communautés, je ne monte pas au niveau politique, je parle vraiment des communautés, de se rendre compte qu'il y a il y a peut-être des incompréhensions, il y a peut-être des idées reçues et donc en faisant en sorte surtout au niveau des artistes d'avoir comme ça des échanges, d'avoir des créations ensemble, d'avoir des projets culturels ensemble, ça va aider parce que ça va permettre aussi au reste du monde et surtout aux autres, aux populations concernées de se rendre compte que moi je pensais que vous voyez les choses de telle manière et là peut-être par une pièce de théâtre ils se rendront compte mais non, en fait le problème n'est pas là pour nous, il est là parce que parfois certains problèmes sont aussi purement culturels que voilà, chez vous, vous avez certaines traditions, nous on en a d'autres et donc on estime qu'on ne peut pas s'entendre mais il y a toujours moyen de créer des ponts et ces ponts se créent vraiment bien avec la culture, c'est-à-dire avec l'expression culturelle, ça permet beaucoup de choses et moi je suis vraiment pour encourager cela, que nous puissions nous parler autrement, que nous puissions apprendre le respect de l'autre et l'acceptation de l'autre autrement, que nous puissions savoir débattre, que nous puissions savoir poser nos arguments sans pour autant aller plus loin ou tomber dans la violence et ça je le dis non seulement pour ce qui se passe ici à l'est du pays mais nous avons aussi des conflits communautaires dans d'autres parties du pays et donc cette partie-là on a besoin vraiment de mettre la culture au milieu la culture doit être au milieu de toute initiative que ce soit diplomatique ou communautaire la culture doit être au milieu de tout ça Monsieur l'ambassadeur est-ce que réellement la culture peut mettre fin à la violence ou véritablement créer des ponts entre deux communautés réellement de manière pratique non, réellement la réponse serait oui mais la culture ne peut pas réagir tout seul c'est un vous n'allez pas c'est pas en promouvant des projets culturels vous n'allez pas arriver à un accord de paix ou à convaincre effectivement ça doit être à mon avis une action coordonnée avec beaucoup d'autres facteurs j'ai commencé j'ai dit dans ma présentation que la culture doit être un état d'esprit de la société un état d'esprit effectivement mené par les propres autorités la ministre a dit bon je ne parle pas politiquement moi je pense qu'il faut parler aussi politiquement la culture doit aider la culture doit juste oui je suis d'accord avec vous quand on parle justement de soft power on parle de tout ça et nous d'ailleurs au niveau du gouvernement nous sommes dans cette logique là c'est à dire quand nous travaillons ensemble que ce soit avec justement le tourisme la communication la diplomatie nous travaillons ensemble mais bon ma question la question était vraiment liée à la culture donc je me suis limitée à ça non c'était un débat effectivement j'ai laissé la discussion continuer je voulais dire je voulais dire je vais répéter une chose que j'ai eu l'opportunité de dire à la ministre des Affaires étrangères il y a deux semaines oui le Congo dans ce conflit que le Congo souffre c'est qu'ici il y a une agression il a l'agressé et il a agredé donc c'est il n'y a pas de doute sur ça mais le Congo a toujours gagné plus quand il a cherché une solution dialoguée négociée et politique donc c'est pour ça que nous on plaide énormément en faveur de ce processus de Luanda ou d'autres processus et donc la culture peut jouer un rôle important d'autant plus que vous en tant que festival à Mani vous êtes à Gauman les pays voisins et à un kilomètre les contacts entre communautés et vous avez eu ce contact depuis toujours et donc de la même manière qu'il y a des cessages commerciaux qu'il y a des cessages de tout il faut aussi provoquer à mon avis ces cessages culturels pour comme la madame le ministre disait comprendre mieux l'autre pour briser les perceptions parfois toujours stéréotypées ou bien je vais vous donner un exemple aujourd'hui ce matin il y a eu une messe organisée par l'évêque de Gauman où il y a eu des évêques des représentants de l'église catholique rwandais j'ai eu l'occasion déjà j'aime bien de participer aussi à une grande messe avec des évêques congolais rwandais et burundais et les messages qui sont passés à l'époque dans la mer des ambientes c'est qu'entre les communautés il n'y a pas de problème pour discuter mais aujourd'hui les évêques qui sont venus de Rwanda n'ont pas voulu dormir dans la ville de Gauman donc à mon avis ça interpelle en faveur d'un dialogue et c'est là où le monde artistique peut jouer un rôle pour essayer de briser comme j'ai dit avant la perception et se rendre compte que la paix est possible à travers la compréhension mutuelle à travers les échanges culturels à travers un patrimoine probablement avec beaucoup plus de choses en commun que des choses qui séparent ou qui divisent donc c'est comme ça que j'ai hos plaider en faveur de vous au ministère du Festival Amani à madame la ministre de la Culture à qui je respecte énormément il faut entre nous tous aider à créer cet état d'esprit où effectivement à travers les dialogues on puisse arriver à des solutions des solutions que finalement c'est la paix c'est la paix est-ce que dans votre parcours y compris en tant qu'européen il vous vient à l'esprit du moment où la culture a rapproché des peuples des communautés au niveau de l'Europe il y a un exemple qui vous vient à l'esprit je vais vous donner un exemple que j'ai utilisé une fois lors de mon carrière professionnelle vous vous souviendrez quand l'Ecclesio l'écrivain français mais aussi mauricien a gagné le prix Nobel de littérature lui il a passé son enfance à Marseille au sud de la France c'était l'année 1955 donc 10 ans après la Dussiènes Guerre Mondiale il y a eu dans son lycée dans son lycée il y a eu un étudiant allemand qui est venu étudier 10 ans après la fin de la Dussiènes Guerre Mondiale et l'enfant allemand a dû quitter les lycées parce qu'il n'a pas été accepté par les autres lycéens français regardez maintenant 60 70 ans plus tard on est arrivé à briser les frontières à l'intérieur de l'Europe avec beaucoup de difficultés si vous voulez avec beaucoup de défaillance on peut toujours le dire mais quand même cette différence entre être allemand français espagnol portugais il n'existe plus ma mère qui a 86 ans maintenant quand je voyage et je rentre par exemple à Bruxelles elle me dit ah tu es déjà chez nous c'est-à-dire même une personne âgée considère déjà revenir à l'intérieur de l'Europe comme chez nous donc voilà ça c'est je pense un exemple comment des choses qui semblent impossibles maintenant peuvent devenir réelles dans le futur et ça arrive seulement en employant peut-être plus d'états autant d'états qu'ils utilisent dans l'ambition dans une approche veluqueuse militaire l'employé dans une approche des dialogues et c'est là où les artistes sur les manifestations culturelles ont un rôle à jouer la culture est une grande contribution une réaction à cela et peut-être on va clôturer en vous demandant être plus précis plus tard mais disons que en fait moi je pense qu'en RDC pour nous la culture a toujours été ce qui nous unit nous sommes un pays qui il y a une diversité même au niveau ethnique incroyable exactement nous connaissons des pays par exemple où il n'y a que deux communautés ou trois communautés qui se font la guerre sans jamais s'arrêter nous en RDC nous avons une grosse diversité et malgré ça malgré parfois les divergences nous restons dans cet esprit que nous voulons rester unis c'est vraiment un exemple de l'unité dans la diversité et je crois que nous devons en être fiers et c'est la culture qui a toujours porté ce drapeau là de la RDC très haut en disant que malgré tout nous sommes ensemble et que malgré parfois nos divergences nous restons ensemble donc je crois que cet exemple là la RDC a toujours été aussi un pays extrêmement hospitalier extrêmement accueillant je ne pense pas que vraiment en RDC nous ayons un problème à ce niveau là du refus de l'autre mais je pense aussi que les peuples doivent s'unir d'abord par la culture d'abord par la culture et ça je le soutiendrai toujours donc je pense je sais que je n'ai pas envie d'entrer dans le débat parce que sinon on va y aller je suis très passionnée par ça donc je me retiens vraiment en disant que bon je parlerai peut-être avec l'ambassadeur mais je pense que oui la culture a toute sa place et nous le pensons même au niveau gouvernemental que la culture doit jouer un rôle doit jouer un rôle en qualité de soft power de la RDC pour non seulement mettre en avant nos positions mais aussi mettre en avant cette paix que nous voulons cette paix que nous voulons et surtout ce besoin justement que les peuples parce qu'on n'a pas de problème entre peuples en réalité les problèmes ne sont pas entre les peuples laissez-moi c'est un débat allez-y non 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 c'est pas un débat c'est un essange un essange intellectuel si vous voulez non non pour dire que je suis complètement d'accord avec madame la ministre sur l'hospitalité sur la force culturelle même que vous avez utilisé unité dans la diversité je ne sais pas si vous savez ça c'est les motos vous avez utilisé unité dans la diversité et ça c'est l'emblème de l'Union Européenne de la même manière que on a les drapeaux on a les drapeaux avec les douze étoiles on a unité dans la diversité donc tout à fait d'accord et je vais vous donner l'exemple justement pour illustrer un peu comment vous effectivement vous honorez cette hospitalité vous honorez cette capacité de vivre ensemble sans problème une chose qui m'a frappé quand je suis allé au bureau de madame la première ministre c'est de voir dans les murs vous voyez les photographes de tous les anciens premiers ministres du Congo mais dans l'autre côté de la porte vous voyez les portraits des quatre hauts commissaires belges ça je ne l'ai jamais vu dans un autre pays soit africain ou latino-américain et ça montre effectivement cette capacité de savoir vivre avec son passé mais pour construire l'avenir et l'avenir de nouveau en parlant de la culture ça doit être à travers cet respect cet dialogue cette unité cette unité dans la diversité alors on va être plus précis en chutant le public qui vous écoute est composé des artistes de jeunes de la ville dans un cadre du festival à Mani et moi j'aime beaucoup les discussions qui aboutissent à des actions ou à des recommandations précises des choses que ceux qui vous suivent peuvent faire des choses que vous pouvez faire des choses que le festival peut faire alors est-ce qu'il y a des actions concrètes qui vous viennent à l'esprit que des jeunes de cette ville de cette région que que madame la ministre vous pouvez faire mais qui sont à la portée d'un événement comme le festival à Mani ou à la portée de la culture dans une ville dans une région mais vraiment pratique ça peut être un exemple une illustration ça peut être un petit un petit tip que vous donnez aux gens pour dire peut-être que telle action peut aider ou bien d'un autre niveau nous envisageons de faire ceci qu'est-ce qui de manière concrète aujourd'hui peuvent être des actions pour utiliser la culture l'art la musique le festival la jeunesse ici pour pour penser les blessures pour gérer les traumatismes pour rapprocher le peuple pour donner de l'espoir pour bâtir un avenir qu'est-ce qui peut être pratiquement fait j'aurais aimé que cette question me soit posée après ma rencontre avec les artistes pourquoi parce que déjà moi j'applaudis les artistes de Goma parce qu'ils font déjà beaucoup ils font beaucoup et vraiment oui applaudissez-vous franchement ils font beaucoup j'ai vu en fait je reçois tellement de messages de ces artistes et j'en connais plusieurs que je connais que j'ai connus même avant d'être ministre je suis vraiment très bien placée pour savoir que tout ce qu'il y avait à faire ils l'ont fait ils ont ils ont fait même des livres en commun avec les écrivains des pays limitrophes ils ont eu à faire ça des pièces de théâtre il y a ils vont dans les dans les camps de réfugiés ils vont pour donner un peu de sourire aux enfants je veux dire que tout ce qu'il y a à faire ils le font maintenant le souci n'est pas de savoir ils savent et ils sont prolifiques c'est l'une des religions les plus prolifiques je trouve ce qu'il y a maintenant pour moi c'est plutôt de discuter avec eux et voir comment nous nous pouvons les aider à continuer peut-être à faire plus ou mieux mais dans le cadre de la diplomatie culturelle nous allons bientôt commencer à ouvrir des maisons de la culture dans certains pays notamment celles où nous avons une forte diaspora et moi ma vision est d'abord et avant tout de ne pas juste se baser comme on le fait souvent sur les artistes de Kinshasa mais de plutôt donner la possibilité aux artistes de Goma de Bukavu de Kisangani et d'ailleurs cette visibilité de leurs oeuvres parce qu'ils font vraiment c'est une région hyper prolifique et je pense que je le comprends aussi pourquoi parce que quand on vit beaucoup de choses on a besoin de le sortir on a besoin de l'exprimer et donc ça fait qu'on est beaucoup plus prolifique je pense dans des moments de grands combats et moi je pense que cette douleur là doit être connue leur résilience aussi doit être connue leur envie de vivre doit être connue leur témoignage doit être connu et donc l'idée c'est que vraiment ils soient les premiers mis à l'honneur lorsque ces maisons ouvriront que leurs oeuvres puissent être les premières à être à faire le tour de ces maisons qu'on va appeler Ndako ça se rappellera Ndako voilà intéressant je pense que c'est vraiment une bonne initiative et nous espérons effectivement que nous en serons davantage après votre rencontre avec les artistes oui et puis oui parce que j'ai beaucoup de choses à leur dire notamment tout ce que nous nous prévoyons au niveau du ministère de la culture mais je préfère leur en donner la primauté et pas le dire ici comme ça excellent merci je suis l'ambassadeur oui moi j'ai des propositions et des suggestions d'accord vous voulez que je commence par par les suggestions par les suggestions mes suggestions seront faites tout ce que vous pouvez faire pour régionaliser Amani choisissez pas seulement une expression du Kibou du Nord Kibou Sous Kibou Ituri essayez de réagrouper et d'attirer d'autres manifestations culturelles c'est à dire contribuer à créer ces réseaux d'artistes dans la région on parle de vecteurs de paix donc je me permets de vous faire ces suggestions je sais que vous les faites déjà et je sais qu'il y a des difficultés travaillez s'il vous plaît et dans mes propositions je vais vous aider aussi pour ça première suggestion deuxième suggestion vous avez un patrimoine environnemental formidable dans cette région l'Union Européenne appuie les parcs de Birunga depuis 1987 donc 37 ans les parcs de Birunga l'année prochaine va fêter ses centaines les parcs de Birunga c'est un élément d'épée pas seulement pour la préservation de la faune et la forne c'est aussi pour des questions d'impulser les communautés économiquement et socialement et d'un point de vue sécuritaire donc introduisez comme vous avez fait dans la courte table ronde antérieure aussi ces questions votre patrimoine pas seulement patrimoine culturel aussi le patrimoine environnemental donc ça c'est son régionalisation patrimoine environnemental mais des suggestions mais des propositions sur la suivante oui venez présenter le festival Amani à Kinshasa faites une journée Amani à Kinshasa si madame la ministre accepte les défis comptez sur notre appui pour faire organiser et comme ça pouvoir c'est à dire cette semaine il y a eu beaucoup de débats à Kinshasa sur le festival Amani il y avait des gens peut-être qui ne connaissaient pas ou qui avaient entendu légèrement malheureusement heureusement vous êtes sortis dans la dans les nouvelles et voilà et finalement la bonne décision était prise maintenant la ministre est là que je pense qu'il faut vraiment le remercier donc venez venez à Kinshasa moi je vous ouvre les portes de la délégation de l'Union Européenne de la résidence de l'Union Européenne mais aussi je voulais vous dire il y a dans la table ronde avec les attitudes culturelles il n'a pas été mentionné un aspect qui est important c'est que nous au niveau de l'Union Européenne on a notre politique culturelle on a décidé de la mener majoritairement à travers les instituts nationales des états membres l'institut national des états membres c'est à dire nous avons un réseau qui s'appelle EUNIC European Union National Institute for Culture dans lequel nous finançons beaucoup des actions qui se font en réseau à travers l'institut français à travers les centres Goethe à travers les centres Vallonis-Bruxelles à travers l'ambassade d'Espagne et l'ambassade d'Italie c'est à dire j'ai peut vous souffrir tout ça pour cette présentation du festival Amani à Kisasa et peut-être ça va devenir une traduction que peut-être un mois avant la tenue du festival ici vous allez passer par Kisasa pour le présenter donc ça c'est ma première proposition la deuxième je l'ai oubliée mais je vous le dirai après d'accord que pensez-vous de cette recommandation c'est une excellente idée il faudrait juste maintenant y travailler et puis comme vous le savez il y a un nouveau centre culturel qui va bientôt être inauguré à Kinshasa et ce centre nous le voulons vraiment comme un espace d'échange non seulement pour les artistes congolais mais vraiment pour toute la sous-région et l'idée c'est vraiment de pouvoir avoir des créations ensemble avoir des résidences permettre justement ces échanges culturels et aussi aller vraiment faire une professionnalisation du secteur culturel parce que nous voulons vraiment sortir la culture de cette pensée que c'est juste la culture c'est juste du divertissement je crois que la culture c'est bien plus que ça vous le pensez aussi je pense et au delà de ça il faut aussi montrer qu'il y a un pouvoir économique derrière la culture et c'est important parce que tant qu'on ne comprendra pas qu'investir dans la culture c'est aussi investir pour le pays et que la culture peut rapporter au pays tant que même nous-mêmes les artistes nous ne le mettrons pas nous ne le comprendrons pas la culture sera toujours un peu mise comme voilà un ministère un peu moins important que d'autres alors que nous sommes vraiment la fondation c'est nous qui tenons le patrimoine c'est nous qui tenons les arts c'est nous qui tenons l'histoire c'est nous qui tenons les archives on détient la mémoire et le patrimoine de notre pays et il faut que nous soyons mis à notre place mais pour ça il faut que les artistes lui-même en soient conscients et que nous aillons vers la professionnalisation que nous allions vraiment vers une économie et le développement bien entendu des industries culturelles et créatives et à ce sujet là c'est pour ça qu'au niveau du ministère nous sommes vraiment en train de travailler sur les réglementations parce qu'il y a beaucoup de réglementations au niveau de la culture qui datent de l'époque du parti état et donc qui n'ont pas été réactualisées par rapport aux enjeux de l'heure et donc nous nous battons vraiment sur ça pour pouvoir travailler sur de nouvelles réglementations sur nous avons d'ailleurs terminé de travailler c'est déjà passé en conseil des ministres mais maintenant ça doit passer au niveau du parlement sur la loi fixant les principes fondamentaux de la politique culturelle du pays nous avons travaillé sur le statut de l'artiste le texte est fin prêt nous avons travaillé sur une réglementation pour les arts vivants puisqu'il n'y avait pas de réglementation et vous avez vu que nous avons eu des cas notamment les derniers concerts qui se sont faits au stade des martyrs où il y a eu des morts mais tout ça c'était aussi par rapport au manque de réglementation donc nous travaillons beaucoup sur ça la législation et la réglementation mais cela doit être accompagné de formation dans tout l'écosystème culturel et ensuite que nous pourrons avancer mais je profite aussi de cette tribune pour dire aux artistes qui sont ici s'il vous plaît d'aller sur le site du ministère allez vous enregistrer nous sommes en train de créer un répertoire national de tout l'écosystème culturel au Congo nous en avons besoin parce que nous ne pouvons faire aucune projection si nous ne savons pas qui nous avons où et comment surtout dans les provinces oui parce que vraiment nous voulons une culture 360 degrés c'est à dire on tient compte de tout le monde de toutes les disciplines mais aussi de tous les territoires et donc s'il vous plaît allez-y vous allez sur le site vous verrez vous pouvez aller vous inscrire nous sommes aussi en train de travailler sur un calendrier national pour 2025 des événements culturels si vous êtes opérateur culturel allez inscrire votre événement nous avons besoin de vous connaître et de savoir ce que vous faites ça nous permet aussi de planifier notamment en ce qui concerne peut-être certains financements que nous pouvons apporter ou une aide quelconque c'est pas toujours l'argent mais même toute aide et donc rien ne peut être planifié si on ne sait pas ce que nous avons et qui est là voilà et un peu plus loin nous parlerons aussi justement de la sécurité sociale des artistes mais pour ça nous avons besoin de vous connaître donc c'est très facile à faire vous allez sur le site vous verrez il y a une fenêtre où on demande aux artistes de s'inscrire allez-y inscrivez-vous et ça va beaucoup nous aider et vous aider aussi parce que pour la suite je pense qu'on vous apportera de bonnes nouvelles voilà merci je pense que pour la suite